bonjour alors pour ce premier behind the book on va demander à vincent merci lassie de nous présenter looking for love on the left bank qui est un peu le making of de une histoire d'amour à saint-germain-des-près par Ed van der Elsken un livre mythique et ma première question Vincent c'est ce que tu peux nous raconter brièvement la genèse de ce projet pourquoi looking for love alors looking for love on the left bank rassemble des documents et des archives qui ont été utilisés par Ed van der Elsken pour réaliser ce qui allait devenir le premier roman photo sorti en 1956 donc c'est le premier roman photo exactement donc de son titre original love on the left bank qui est sorti d'abord donc en langue anglaise et qui a fait ensuite l'objet d'un certain nombre d'éditions de facsimilés à la fin des années 90 jusqu'à ce que l'on réédite il y a quelques années le premier facsimilés en langue française qui est celui ci et qu'on se lance donc dans l'aventure de ce making of dont on va parler aujourd'hui d'accord alors on voit d'ailleurs apparsemer un peu sur cette table qu'il est constitué de différents documents est ce que tu peux nous dire comment tu as pu justement réunir toute cette matière première et nous en expliquer quelques-unes peut-être des anecdotes même alors oui on a donc réalisé un certain nombre de recherches dans des archives publiques et privées en hollande dans le loge technique museum au photo muséum de rotterdam à la bibliothèque de leyden qui nous ont permis de réunir toute une série de documents qui allait raconter l'histoire de ce livre ce qui a été très intéressant c'est par exemple de découvrir que kate van derelsken réalise un certain nombre de deux mises de maquettes avant d'arriver à la version finale de sa de sa maquette et on s'aperçoit en les observant vous avez là une double page et une page du livre looking for love on the red bank que qu'il réalise lui-même tous ses tirages argentiques pour réaliser ses maquettes donc il imagine le haut format chaque image telle qu'il imagine dans la maquette et on se rend compte en observant deux demi différents à plusieurs reprises que la même image va être utilisée dans un format plus grand plus petit à tel ou tel endroit de la page donc c'est très intéressant d'observer toute la toute la mécanique du photographe de l'auteur lui-même dans sa pratique et de la photographie et de sa découverte de l'édition pour créer ce premier rayon photo par exemple et alors pourquoi un making of qu'est ce que enfin quel est ton objectif en fait pour le lecteur ce qui est très intéressant c'est de comprendre comment une telle histoire a pu voir le jour et ce qu'elle révèle de son auteur ou ce qu'elle révèle de son époque je prendrai un exemple qui est celui que l'on connaît du lien d'Edvan de Reskel avec le cinéma on sait qu'il a fait un certain nombre de films parallèlement à sa photographie et en fouillant dans ses archives on a découvert un certain nombre de planches comptes voire de storyboards qui ont nourri sa créativité autour de ce projet de love on the land bank on a par exemple l'exemple de cette planche contact storyboard où il il écrit lui-même l'histoire d'une scène que l'on va certainement retrouver dans dans un amour à saint germain des près de la même façon ici il a probablement découpé sa propre planche contact pour le reconstituer et créer peut-être un scénario un ordre très très différent presque aléatoire mais qui va ensuite créer pour lui l'histoire de sa de cette aventure et alors qui est cette femme je suis assez curieuse alors ça c'est très intéressant c'est attaquant d'eau qui était la femme d'Edvan de Reskel à cette époque au milieu des années 60 qui était elle même très proche de la de la photographie qui était tireuse probablement photographe aussi mais en tout cas tireuse et qui réalisait la plupart de ces de ses tirages et on la voilà travailler dans leur appartement à regarder un tirage on la voit sur cette autre image là travaillé dans la dans leur cuisine alors à la vérification d'un tirage de la même façon de cette de cette série donc on voit tout cet environnement évidemment de l'époque dans lequel il vivait et où se mêler comme on le voit sur cette photographie d'une autre pièce de la maison où se mêler la vie quotidienne et la vie de création avec cette avec ce bac de révélateur ou de fixateur sous la table dans lequel attaquant d'eau est en train de développer un tirage on voit l'intimité en fait exactement et la pratique presque quotidienne existentielle dans laquelle se mettaient ces artistes à cette époque alors on voit bien que c'est le pari des années 50 d'ailleurs ici tu as un plan de métro que tu as souhaité vraiment mettre aussi dans le livre pour quelles raisons ça fait partie de toutes ces archives quotidiennes pratiques usuelles qu'a aussi souhaité conserver Edvan de Reskel qui vivait à Sèvres qui est marqué d'une croix sur ce plan et qui est allé par la ligne 10 dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés qui est marqué la part par une ou deux autres croix ce métro là qu'on retrouve aussi sur ce sur ce tirage vintage qu'on a d'époque qu'on a qu'on a découvert au Stelic Museum qui montre vraiment l'importance je dirais de ce point de ce point tournant du métro qui a conduit son aventure finalement dans ce pari des années 50 et donc alors je réserve la dernière question pour la couverture on voit cette femme est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? Il s'agit de Vali Meyers qui est la muse d'Edvan de Reskel dans le cadre de ce projet de ce roman photo et d'ailleurs cette photo en couverture est originale puisque c'est une des rares photographies couleurs qu'on a réussi à trouver dans les archives avec une autre qui est celle-ci qui évidemment n'avait pas été du tout publiée dans la version originale du livre qui est en noir et blanc voilà donc c'était intéressant de retrouver ces images et on retrouve donc bien sûr Vali Meyers à différents endroits du livre et notamment ses oeuvres également rassemblées sur certaines sur certaines planches contact réalisées autour du livre Alors je précise que le livre est en version bilingue français anglais avec des textes de Tamara Bermans mais aussi d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site theeyes.eu et merci beaucoup Merci